Bonjour, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, faisons plus simple, je vais vous raconter une histoire absolument incroyable aujourd'hui. Alors cette histoire incroyable se passe en Ukraine, et ça se passe dans le Donbass, et ça se passe à Donetsk, et là l'actualité nous emmène sur des choses un peu compliquées, et là c'est une histoire qui est assez sidérante, c'est une histoire de voyage dans l'espace pour un retraité, qui s'appelle Ivan Mikenrovitch, il a 68 ans, il vit aux limites de la ville de Donetsk, et à côté de sa maison, il y a un grand pré, il a un beau petit jardin où il fait ses légumes, et puis une nuit, il est réveillé par ses chiens qui aboient furieusement. Ils demandent ce qui se passe, donc il va voir, et puis comme il ne voit pas grand chose par la fenêtre, il décide de s'habiller, de sortir, parce qu'il se demande ce qu'ont ses chiens à se mettre dans cet hôtel-là, et à peine a-t-il mis un pied dans sa cour, qu'il se retrouve face à trois personnages qui mentent, au moins trois mètres, dira-t-il. Terrifié, il veut s'enfuir, mais voilà qu'il trébuche et qu'il chute, et quand il va mécaniquement se diriger vers eux, comme s'il était sous trance, téléguider, et bien il va les rejoindre et partir avec eux, marcher à leur côté. Il va allonger sa demeure, il va traverser son jardin, et au bout de son jardin, que voit-il ? Et bien, un énorme engin, de forme arrondie, qu'il dira brillant comme la lune. Il va évaluer sa hauteur en une douzaine de mètres, et son diamètre de 8 à 10 mètres. Il va dire que dans tout le parcours qu'il a fait avec ses êtres qui sont autour de lui, les personnages échangent entre eux en émettant des sons comparables à ceux des dauphins. C'est assez curieux quand même. Et en approchant de l'engin, on va lui faire grimper à l'échelle, et là il va voir que l'engin extérieurement, ce qui ne paraissait pas de loin, est légèrement bleuté. Une fois à l'intérieur, ça sent très bon. Une forte odeur de violette, c'est très agréable quand même. Puis un détail va le surprendre. C'est que les êtres qui l'accompagnaient quand ils étaient à l'extérieur, et bien d'un seul coup, plouf ! Ils avaient des combinaisons spatiales, d'un seul coup, ils n'ont plus rien sur le dos. Comme si ça les avait déshabillés automatiquement. Donc ça, il ne va pas en venir. Alors désormais, ils ont quelque chose sur le dos, ils ne sont pas tous nous, évidemment. Et c'est une sorte de combinaison de sport, donc on peut imaginer que c'est un survêtement. Et le témoin dira que c'était fait d'une sorte de matériau solide, qui ne présentait pas de pluie. Bon. Et il va se rendre compte qu'il a donc affaire à trois hommes, deux femmes, dont les visages sont parfaitement humains. Alors, ils ont quand même des petites différences, mais enfin bon. Le nez est plat, et ça a l'air de ne pas avoir d'arête. Le nez ne semble pas avoir d'arête, c'est légèrement descendant. Ils ont des yeux assez grands, ronds, c'est-à-dire comme nous. Ils n'ont pas les yeux brisés, c'est ça que je veux dire. Mais ils sont légèrement, mais légèrement plus grands que les nôtres, mais sans plus. Et puis, ils ont des sourcils, ce qui n'est quand même pas commun. En tout cas, chez les extraterrestres, deux petites bouches, plus petites que les nôtres, et des oreilles aussi plus petites que les nôtres. Leurs cheveux sont courts, mais il remarquera qu'ils sont très fins et peu épais. Il va trouver les visages magnifiques. Ils ont des très beaux visages, donc ils vont être églouis, ils sont très beaux. Mais alors, ils ont une peau un peu particulière. Elle est claire, mais légèrement grisée. Et par contre, il verra les mains sans le doigt, comme nous, pareil. Les femmes vont le déshabiller pour procéder à l'examen, mon monsieur de son corps. On ne va pas lui faire de mal, on va le palper. Il va dire que quand elle le toucha, il avait l'impression d'avoir un contact de main humaine. Il n'y avait pas de différence entre les mains de ces femmes qui ne sont pas d'ici et les mains des humains. Elles vont écouter son rythme cardiaque. Elles vont entourer son corps d'une sorte de corset métallique. Il va lui mettre des cliquetis, ça l'inquiète un peu, il dit qu'est-ce qui va m'arriver. Et puis, on va lui mettre des pinces au bout des doigts. Vous savez, comme quand vous êtes à l'hôpital pour mesurer la tension. Mais là, il en est à tous les doigts. Et il va s'apercevoir, parce qu'il y a un écran devant lui qui montre au fur et à mesure, un écran ovale qui montre au fur et à mesure les examens qu'on lui fait. Et bien que c'est fait pour mesurer le volume de ses jambes et de son abdomen. Bon, pourquoi pas ? Ensuite, on va lui mettre sur la poitrine ce qui fait penser à des électrodes. Et au fur et à mesure qu'on l'examine, comme je vous dis, il voit. Et à un moment, il voit les organes, ses organes. C'est assez curieux. Et puis, il va observer aussi autour de lui tout un appareillage. Alors, il y a des petits points lumineuraux, je vous savais, comme les veilleuses des appareils électroniques chez nous. Et ça s'allume, ça s'éteint. Et puis, des fois, il y a des plus grosses souvenirs qui s'allument. Enfin bon, c'est assez spécial. Donc, il va dire avoir subi un examen très minutieux, mais qui ne portera jamais sur son crâne. Ce qui va l'étonner, parce que tout le reste les intéresse, mais pas sa tête. Et puis, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, il va avoir peur. Et s'il m'emmenait ? S'il m'emmenait pour toujours et que je n'emmène jamais la terre, s'il m'emmène ? Bon, ça n'a pas l'air d'être le corps. Une fois l'examen achevé, les femmes le rabient. Elles lui font signe par geste que la sortie s'est par là. Et il dira dans son exposé qu'elles ont communiqué entre elles. Et c'était des sortes de sons aigus très particuliers. Des sons, ce n'étaient pas des syllabes. Et les portes du vaisseau s'ouvrent automatiquement et il sort. Et au moment où il descend, il est chez l'extérieur. On le rattrape par le col de sa chemise. On lui dit halte-là. On le fait remonter dans l'engin. Alors là, il dit, bon, c'est tant pis. J'ai bien compris. Résigné, il ne va pas se défendre. On va le conduire dans une sorte de pièce. On va le faire asseoir. Il y a un canapé. Une sorte de canapé. Ça ressemble à un canapé. Donc, il s'assoit. Il va sentir quelques instants plus tard un léger sursaut qui lui démontre que le vaisseau est en train de décoller. Et puis, ils vont le faire approcher à un moment devant une sorte de grand hublot ovale. Et là, il va voir la Terre. Et là, sa grande stupeur, c'est très haut. C'est comme si on voyait ça par satellite. Donc, comme c'est donné, il va voir des tas de petits points lumineux regroupés qui sont des villes, comme ce qu'on voit sur des images prises par des satellites. Et là, on ne revient pas. Il est complètement sidéré, évidemment. Et puis, après, voilà, c'est parti. Et d'un seul coup, tout va disparaître. Tout ce qu'il voit, il n'y a plus de Terre. Il n'y a plus rien. Et l'espace des filles de vitesse. Mais c'est Star Wars, quoi. Et ce qui le surprend, c'est qu'il n'a pas l'impression. Vous savez, on prend des jets quand on va très vite. Et là, il n'y a rien. Il n'y a pas une impression de vitesse. Il n'y a rien. Aucune impression. Bon. Eux, ils sont occupés à des consoles avec des écrans, des trucs. Et donc, on le laisse se balader dans la pièce. Donc, il regarde. Il observe. À un moment, il va s'approcher d'une console où il y a deux hommes. Deux, c'est très grands hommes. Il y a un écran de 3 mètres sur 5, vraiment grand. où il regarde. Il y a des images qui passent, de ce qu'il traverse. Et puis, il y en a un autre qui est un petit peu plus petit. Alors, tout ça, c'est fixé à la paroi du vaisseau. Et donc, il voit les planètes qui se croisent. Mais alors, ça va vite. Ça va vite. Alors, il dit que c'est peut-être notre système solaire. Mais il n'en sait rien. Et ce qu'il a remarqué, c'est que quand le vaisseau approche d'une planète, ça commence par un point tout petit. Alors, ils ont plus d'un seul coup. Ça va tellement vite, le vaisseau. C'est une immense planète d'un seul coup. Donc, ça l'impressionne beaucoup. Puis, on va lui offrir un coup à boire. Parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, ils vont lui mettre dans une sorte de récipient. Il n'a pas l'air de dire que c'est un verre ou une timbale. L'enfant lui offre un liquide transparent. Et quand il va le boire, c'est de l'eau. Toute bête. Ça a le goût de l'eau. Ça a la texture de l'eau. Rien extraordinaire. Et puis, comme ils sont très occupés, ils vont lui montrer comment se reserver en appuyant sur des boutons. Distributeurs, probablement. C'est bien fait. À partir de là, il se dit, cool. Tant pis. Ça a l'air d'aller. J'ai plus peur. Il n'a plus peur. Il a l'impression qu'on ne lui veut pas de mal. D'ailleurs, on ne l'empêche pas de se balader. Il va découvrir la présence de deux autres extraterrestres masculins qui sont assis devant un écran de contrôle. Ça, ça doit être derrière une paroi. Et puis, il va regarder tout. Il se promène tranquillement. Il y a des appareils au plafond. Il y a des appareils sur les murs. De temps en temps, il y a un des extraterrestres qui vient. Il veut voir ce qu'il y a sur l'appareil. Et puis, ça s'ouvre automatiquement. Il ne touche à rien. Et là, il y a des trucs qui défilent. Des coordonnées, des informations. Enfin, bon, voilà. À un moment... Alors, pendant un moment, on lui a interdit de visiter le vaisseau. Le livre restait là. On le fait comprendre, en tout cas. Parce que jusqu'ici, ça ne communiquait pas. C'était par geste. Donc, on lui fait halte là. Puis après, ça va aller mieux. On va l'autoriser à visiter le vaisseau. Et il va... Y compris les compartiments privés des extraterrestres. Mais il n'en donnera pas la description. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a. C'est dommage. Et donc, bon, il est content. Alors, il va dire que les murs du vaisseau étaient éclairés... Enfin, le vaisseau était éclairé par une lumière qui se dégageait des murs, qui était légèrement bleutée. Il va dire également que sur tous les appareils, il y avait des boutons éclairés. Et que sur les leviers... Alors, il y avait des leviers également. Et alors là, ce qui le dérangeait, c'est que ça brillait très fort. Il y avait une lumière très forte là-dessus. Et c'était aveuglant. Il ne pouvait pas regarder. Et puis, alors, il va être complètement captivé. Parce qu'il voit dans le hublot tout ce qui défile. Et de temps en temps, il y a des météorites qui passent. Et là, le système de capture du vaisseau est absolument incroyable. Ça va être bloqué complètement. À un moment, ils vont croiser la route d'énormes roches. Et le vaisseau... Il va dire que soit le vaisseau s'écartait, soit les roches étaient repoussées par lui. Donc, pas de choc. Donc, les extraterrestres vont lui faire signe que... Voilà, c'est chouette. Et puis, il y a des petits débris de roches. Et là, on va... Ça, ces petits débris sont capturés par le vaisseau. Et ils vont lui montrer un conteneur spécial qui rassemble tous ces morceaux de roches qui sont petits. Et il y a des ouvertures extérieures au vaisseau. Donc, ça, ça les prend. Voilà. Il y en verra cinq de ces petits morceaux. Puis, à un moment, il a un coup de mou. Il va s'endormir sur le canapé. Et les extraterrestres vont le réveiller un petit peu plus tard. Ils vont montrer des images sur un des deux grands écrans de contrôle. Et il va voir une planète très étrange. C'est comme un immense désert qui ne semble jamais finir. Ça et là, son sol est couvert de cratères, de failles, de rochers, de... C'est comme Mars, je crois. Ça doit ressembler à ça. Et bon, ils ne vont pas s'arrêter. Ça trace. Ça continue à évoluer dans ce vaisseau à une vitesse vertigineuse. Et il se reçoit sur son canapé. Puis, à un moment, il va avoir la sensation que ça ralentit. Et d'ailleurs, ils vont atterrir en douceur. Sur une première planète, les extraterrestres vont l'équiper. Ils vont lui mettre une combinaison spatiale. Il va se rendre compte que c'est totalement hermétique. Ça couvre également la tête. C'est équipé de tubes. Et puis, il y a une sorte de visière hublot rectangulaire par lequel on peut voir. Alors, lui, il a... C'est comme ça. Il y a deux faces comme ça et une comme ça. Donc, voilà. Les autres, les extraterrestres, vont enfiler également des combinaisons. Non, mais eux, ils ont un hublot d'une seule tenue. Et donc, tout le monde descend. Et là, ça le reprend. Il me débarque là. Pas du tout. S'il m'abandonnait. Mais bon, elle est assez jolie, cette planète. Il a l'air doyante. Il voit des prairies, des petits ruisseaux. Puis surtout, qu'est-ce qu'il voit ? Près d'une petite rivière. Après qu'ils aient marché dans un frais, il va découvrir des personnages qui vont aussitôt courir pour venir à leur rencontre. Pas du tout effrayés. Ils ne sont pas très grands. Cela, il faut à peu près un et de vingt. Leur visage est rond. Ça ressemble un petit peu à ceux de poupées. Leur peau est très claire. Quelques taches brunes. Et puis, ils ont un pelage de la même couleur. Ce n'est pas un pelage. C'est des poils dufteux qui les habillent complètement. C'est des petits personnages marrants. Et dans leur dos, il va remarquer qu'ils ont une sorte de protubérance d'où ressort quelque chose qui part en hauteur. Comme ça, ça ressemble à des plumes. Ça remonte en hauteur, mais c'est tout petit. Ce n'est pas très grand. Et puis, il va voir aussi des petites mains. Il ne va pas avoir des mains normales. Elles sont près de leurs petites ailes. On ne sait pas s'ils ont des bras parce qu'il ne l'a pas dit. C'est près des petites ailes et sur le côté de leurs jambes. Il n'est pas de petites mains. Ça, c'est curieux. Et alors, après, cette rencontre avec ces êtres absolument charmants qu'on a voulu lui faire découvrir, on a voulu leur montrer, on va le faire remonter dans le vaisseau. Et là, surprise, le repas. Et ce sont les deux filles extraterrestres qui l'ont examiné qui vont lui servir un repas dans des assiettes. Alors, elles vont sortir des sortes de boîtes. Donc, tu dirais que c'est des sortes de boîtes de conserve. C'était très bon. Ça ressemblait un peu à la cuisine de la terre. Mais c'était très bon, très savoureux, des ratines, ainsi que les boissons qu'on lui a servis. On n'aura pas le détail, mais bon. Et puis, il va dire qu'après ça, il s'est endormi. Sur le canapé, il s'est mis à roupiller. Et puis, quand il va se réveiller, il va dire, je suis bien là. Et puis, il se lève. Il a une douleur chronique à la jambe. Il lui empêchait de marcher. Il boitait. Plus rien. Oh, super ! Donc, il peut dérouler. Il se sent vachement bien. Super. Donc, il continue le voyage. On va l'emmener visiter deux autres planètes. Rien à voir avec celle qu'il vient de voir. À chaque fois, ils vont sortir du vaisseau. Ils puissent conduire des ans spatiales, évidemment. Et la première planète est désertique et rocheuse. Rien. Comme celle sur laquelle ils ont survolé. Et puis, l'autre est plus étonnante. Sa surface est constellée de multiples roches qui ont l'apparence de l'or et de l'argent. C'est absolument magnifique. Et puis, le sol, il est couvert également de ça. Mais il y a comme des incrustations de cristaux. Enfin, il dit que ce sont comme des pierres précieuses. Oh ! Il absolument éblouit. Mais enfin, bon, on ne va pas le laisser longtemps là-dessus. Allez, hop ! On remonte dans le vaisseau. Et alors, toutes ces planètes-là, il n'a vu personne. C'est le désert complet. Il voyage, se poursuivra. Et à un moment, les extraterrestres qui sont devant la console de contrôle, il y en avait deux, eh bien, vont lui dire de s'approcher. Et il va voir sur l'un des écrans une planète absolument incroyable. Il n'y a pas de terre du tout. Ça n'est que de l'eau entièrement recouverte d'eau. Bon, il retourne sur son canapé. Il repute du nez. Et on va le rappeler pour lui montrer cette fois quelque chose de tout à fait différent. Une planète qu'on distingue à peine tellement il y a de fumée autour. Il ne voit que d'immenses fumées. Elle est fumante, comme si elle cramait cette planète de partout. C'est du feu et de la fumée. Donc, il ne verra pas vraiment quel est son sol. Et puis, le voyage va se continuer. Et ils vont atterrir à deux reprises sur une cinquième planète qui va lui faire découvrir. Et là, c'est l'enfer. La désolation. Ils vont atterrir à côté d'une ville, dans une ville qui est absolument pagnantie. Les maisons n'ont plus de portes et de fenêtres. Il y a une absence totale de végétation. Le sol est jonchéosement. Et il va repérer cinq squelettes d'animaux géants. C'est peut-être des éléphants. Ils se sont échappés d'azos. Je n'en sais rien. Et il lui vient alors la pensée que si les humains ne changent pas, ce serait bien l'équipe d'avenir qui les attend. Vu ce qui se passe en ce moment, haut dans le bas, c'est ce qu'on voit. N'aurait-il pas vu le futur ? En tout cas, après cela, on va le faire monter dans le vaisseau sans aucun commentaire. Et on va l'emmener sur une sixième planète. Cette fois, il descendra par deux fois du vaisseau pour l'explorer. Mais il n'y aura pas de combinaison spatiale à porter. Donc, il doit y avoir une atmosphère qui est bien. Et là, c'est le paradis. Oh, qu'est-ce que c'est beau ! C'est d'une beauté indescriptible, d'une végétation mais paradisiaque. Des beaux arbres, des tas d'espèces d'arbres, des forêts, des rivières. Il verra de loin parce qu'il va marcher à pied une sorte de mer ou d'océan. Mais alors, pas un être humain ou autre humanoïde que des animaux. Il va et là, il va poser une question à ses visiteurs. Et là, semble-t-il, on va lui répondre télépathiquement. Parce que jusqu'au départ, c'était par geste que ça fonctionnait. Là, il a l'air d'avoir déjà une communication qui s'instaure à partir de là. Et il va demander si c'est une sorte de ferme. Parce qu'il voit des animaux, ils ressemblent un peu à ce qu'on a sur Terre. Ils vont nous dire oui, oui. Il y a beaucoup d'espèces ici qui ressemblent aux espèces terriennes. Mais elles ont des différences substantielles. Mais ils ne préciseront pas quoi. Et ils vont continuer leur voyage. Et ils vont arriver sur une septième planète. Et un des extraterrestres va lui dire qu'il arrive sur sa planète d'origine, sa planète natale. Bon, ils vont atterrir près d'une ville. Ils vont descendre du vaisseau. Pas de combinaison, cette fois, à portée encore. Les femmes extraterrestres... Tout le monde va descendre du vaisseau, là. Et les femmes vont s'éloigner. Il ne le reverra jamais. Donc, il va être accompagné de deux extraterrestres masculins pour aller faire une petite visite. Et là, il se dit mais... Je vais super bien. Déjà qu'il n'a plus mal à la jambe. Là, il se sent mais... J'ai l'impression d'avoir 68 ans. J'ai l'impression d'avoir 20 ans. Et puis, ça sent bon. Ici, ça sent la violette. Et là, il est là. Super. Un peu comme dans le vaisseau où il y avait un descenteur très fleuri. Ces deux guides vont le conduire à ce qu'il comprend être une sorte de lieu de culte, une sorte de temple. Et il va voir là des hommes âgés et des hommes jeunes qui sont debout et qui ont l'air de prier. Ça, ça va l'impressionner beaucoup. D'autant que derrière, il y a un chant extrêmement puissant comme une sorte de chorale mais qui chante merveilleusement bien. Ça lui fait penser à une église mais bon, à part ça, on n'aura pas de détails. Mais enfin, ça l'a impressionné. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Et la visite continue. Ils vont l'emmener visiter la ville donc. Et il va voir des bâtiments et des maisons qui sont absolument magnifiques. Tout édifice, toute maison est recouvert d'un joli dôme de belles coupoles. C'est absolument ravissant. Il va voir aussi que les habitants de la ville se déplacent à bord d'engins volants. Mais on va lui préciser qu'ils ne les utilisent que pour les lents trajets. Parce que le reste du temps, ces gens-là marchent beaucoup. Il faut vraiment que ce soit long pour qu'ils prennent leur engin. Alors, chaque famille, d'après ce qu'on lui apprend, a son engin particulier. Et il va remarquer que cette ville est d'une propreté, d'une beauté, d'une netteté extrême. Enfin, ce n'est pas comme chez nous. Et on va lui présenter certains habitants. Alors, ils sont souriants, ils sont assez dans la retenue, ils ont l'air sereins, calmes. Quand ils se rencontrent, il n'y a pas d'excitation, comme chez les humains, quand on se rencontre. Ils n'en font pas plus que ça. Ceux-là sont aussi très grands, au moins 3 mètres de haut. Et lui, à côté, elle a un iliputien et il regarde vraiment comme ça. 3 mètres, je ne sais pas si vous imaginez. Déjà, un extraterrestre de 2 mètres, c'est haut, mais 3 mètres, c'est vraiment très grand. Et il a l'intuition que ces êtres doivent vivre beaucoup plus longtemps que les humains. Il ne posera pas de questions et qu'il n'aura pas de réponses. Mais, il a l'intuition de leur mort aussi. Ce n'est pas éternel. Et effectivement, au moment où il pense ça, ils vont l'entraîner dans un très bel endroit. Il s'aperçoit que c'est un cimetière. Donc, ils meurent et ils enterrent leur mort. Et puis, il va remarquer aussi que tous ses habitants de cette planète savent beaucoup de cadeaux, mais que des cadeaux alimentaires, des trucs qui se mangent. Et à un moment, on va lui faire cadeau d'un beau gros fruit. Il est très content. C'est comme une énorme pomme. Alors, il est vachement content. Et puis, il se dit, je vais me la ramener sur Terre, celle-là, parce qu'ils vont peut-être me ramener. Donc, il la planche. Et les deux extraterrestres qui l'accompagnent, il dit, pas question. Pas question de ramener ça sur Terre. Et s'il veut se sustenter avec le cadeau, c'est le moment. Et d'ailleurs, ils vont un peu l'obliger à le manger sous leur nez. Pas question d'emmener la pomme. Voilà. Et puis, ils vont l'emmener visiter dans une sorte de bâtiment. Il va comprendre que c'est une usine de production de produits laitiers. Mais il y a un seul gars qui s'occupe de tout ça. Et il va voir stocker des montagnes, comme il dira, de fromage, ce qui ressemble à du fromage et à du beurre. Il va voir que pour cet immense truc, il y a un gars qui appuie sur des boutons et que tout le reste se fait automatiquement. Il est bluffé. Il est utile de vous le dire. Et puis, la visite se termine. On le ramène au vaisseau et c'est reparti. Et on lui dit que cette fois, on le ramène sur Terre. Il est content. Il est content de son voyage. Il a vu des tas de choses jolies. Il est content. Mais ils ne vont pas aller directement sur Terre. Il va y avoir une petite halte. On ne lui dit pas que c'est une planète. On ne lui dit rien. L'engin a atterri et là, il est très surpris. Pourquoi ? Là, on remet les conditions dans une maison spatiale et quand on descend du vaisseau, c'est un brouillard très étrange. Et à travers le brouillard, on voit comme des lumières brillantes. On ne sait pas quelle est la source de lumière. C'est bizarre. Il ne sait pas ce que c'est. C'est assez inquiétant comme endroit. Et au moment où ils vont remonter dans le vaisseau, il entend une voix qu'il appelle. Il entend à travers son casque. Et c'est une voix qu'il reconnaît. Il se retourne. Qu'est-ce qu'il voit ? Ses deux soeurs, Zina et Nadia, qui sont décédées depuis des années. Et elle lui donne des gâteaux. Et elle l'entraîne à l'écart. Et il sent, mais vraiment, les mains de ses deux soeurs, le saisir, il les sent comme un humain qui vous saisit. Elles vont lui expliquer que son père et ses grands-parents sont toujours vivants. Alors peut-être qu'il ne voyait plus son père ni ses grands-parents. Il y a peut-être une fracherie. Donc elle lui confirme qu'ils sont toujours vivants. Et il va remarquer en la garde dans le presse c'est qu'elles sont des jeunes filles. Ce n'est pas les quinquennés génères ou les septuagénaires qu'il a vus avant qu'elles meurent. C'est une autre apparence. Alors, en les voyant, il veut les donner dans le vaisseau, évidemment. Il est content, ils sont ressuscités. Et les autres, il dit niais. Mais alors, vraiment fermement, il dit. c'est le moment de partir. Et puis là, juste au moment de partir, qu'est-ce qu'il voit ? Son voisin. Son voisin qui était décédé peu avant. Il n'en revient pas. Alors le voisin ne le regardera pas. Il le voit transporté soit des planches, soit des bouts de bois. Voilà. Alors il donnera un petit peu de détails sur l'apparence de ses soeurs après. Il dirait qu'elles n'étaient pas nattes à voir. Elles étaient comme un peu transparentes. mais il insistera sur le fait que quand elles l'ont prise par le bras, elle a vraiment ressenti que c'était solide. Que c'était comme quand elles lui prenaient le bras quand elles étaient vivantes. Et puis il dira aussi qu'elles avaient une bonne nuit, elles avaient l'air très enfants. Et avant de partir, il va leur demander si elles ont vu leur mère qui était décédée, elle aussi. Et elles vont répondre qu'elles avaient été bien tristes que leur mère ne soit jamais venue sur leur tombe au cimetière, à se recueillir et que pour cette raison, leur mère, en guise de punition temporaire, avait été emmenée ailleurs. Ça me rappelle tous les étages de Chico Xavier que j'avais raconté il y a très longtemps. Il y a des endroits où c'est un peu moins bien et puis il y a des endroits où c'est agréable. Avant de s'en aller, il va dire qu'il va avoir la possibilité de voir des grands-parents, ses autres grands-parents, au milieu d'une grande et belle prairie et ils font patre des moutons tranquillement, ils ont l'air bien, détendus, il ne les approchera pas, il n'aura pas de contact avec eux, à la limite, même, ils ne le regarderont pas. et il y a une raison à ça, c'est que les deux extraterrestres quand ils avaient voulu aller vers eux, l'ont rattrapé et leur dit je suis un halte-là, pas question. Et suite à cela, on le ramène directement sur terre. Le vaisseau va silencieusement atterrir, la porte s'ouvre et à ce moment-là, ils pensaient qu'il allait faire une autre halte vu qu'il y en avait déjà eu une. Eh ben non ! il est chez lui, il reconnaît son jardin, ils vont le raccompagner jusque dans la cour de sa maison exactement à l'endroit où ils voulaient l'en trouver. C'est-à-dire, quand il est sorti de sa maison, il les avait à un endroit et là, il revient au même endroit exactement et ensuite, le blanc, il ne sait plus, il se retrouve chez lui, il ne sait pas comment. Il va ressortir et il se dit mais les deux filles sont arrivés, il ressort, plus personne. bon, et puis il est fatigué, il a mal partout, si c'est bizarre, il va dormir un coup. Puis il va aller voir quelques heures plus tard au fond du jardin pour voir s'il y a encore quelque chose. Bon, évidemment, il n'y a plus de vaisseau mais il a neigé. Il a neigé, il avait remarqué qu'il y avait de la neige quand il était revenu et là, il y a la trace sur la neige du vaisseau, c'est-à-dire il y a un cercle vraiment parfait d'à peu près 3 mètres de diamètre. Mais suite à cela, ça va être l'enfer pour lui. Durant trois jours, il est malade comme un chien, il ne peut pas manger, son corps est épouvantablement douloureux, ce sont des douleurs atroces, musculaires, c'est insoutenable, ça va durer longtemps, bien sûr, il sera si mal, à certains moments qu'il a l'impression qu'il va mourir. et également, dans le premier mois qui a suivi ce voyage, il va se gratter tout le temps, il va avoir des démangeaisons absolument épouvantables. Donc voilà, cette histoire absolument extraordinaire et peu connue d'un homme ukrainien qui a fait un petit tour en soucoupe avec des extraterrestres et j'avoue que ce n'est quand même pas banal. Mais quand on dit et quand je pense que ces êtres-là sont sur des plans dimensionnels, et qu'il faut voir la dimension de conscience de ces rencontres-là, il faut prendre l'envergure de la dimension de conscience de ces rencontres-là. C'est très complexe et le fait qu'ils voient des défunts, ça veut dire que ce sont des plans qui sont proches. Alors, quelle explication à donner à cela pour l'instant ? Moi, ce que je peux dire, c'est quand j'ai pris des arbres en photo, j'avais des têtes de gris ou d'autres choses et j'ai également pris mon père en photo dans les arbres. Ce qui veut dire que... Voilà. Donc, j'espère que cette histoire vous a plu. Moi, je l'ai trouvée originale et hélas, j'ai l'impression que cette femme a vu son futur à un moment donné, le futur de sa ville. Voilà. j'ai l'impression J'ai l'impression Sous-titrage FR ?